Il y a des amis, genre, ils ne savent pas comment faire pour s'amuser sans qu'il y ait de l'alcool, de la cigarette, et du coup, on fait comment ? Moi, je ne suis pas du tout à l'aise, donc déjà, du coup, dès que tu commences à évoluer ou à changer tes habitudes, forcément, déjà, ça crée un éloignement, tu vois. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je sais, les gars, que vous allez bien d'un peu la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est déjà attaché, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, ok, tu as une étude de cas, tu es libre de pouvoir y accéder, elle est offerte, elle est gratuite, et tout, je te montre exactement comment j'ai fait pour faire les 20-40 semaines, tu pourras, libre à toi de pouvoir copier exactement ce que j'ai mis en place. Les stratégies, ça ne pose pas de souci, tu peux tout copier, ça ne pose aucun problème, tu as ma bénédiction, ok ? Et arrête de trouver des excuses, j'ai grandi à Ivry, dans quatre ans, j'ai redoblé mon BEP, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans le quartier des pyramides, et pourtant, j'ai créé Mobisa sans ligne, tu vois, et j'ai créé Mobisa sans ligne, c'était sous le saxophone, ou je vends des formations sur le saxophone, voilà, il n'y a rien de bien plus compliqué que ça, il faut juste passer à l'action, tout simplement, tu vois, ok ? Donc, tu as ton description et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi l'ambition te rend solitaire ? C'est un sujet que j'ai l'impression qu'on n'aborde pas souvent dans le milieu de l'entrepreneuriat, et qui pourtant, j'ai envie de te dire, ça peut être relou, ça peut être relou comment tu le vis, tu vois. Donc, tout commence comment ? Comment ça commence ? Ça commence, boum, en général, tu étais là, normal, tu t'es intéressé, comment devenir riche, tu as tapé ça sur Google, moi, ce n'est pas mon cas, mais voilà, tu as tapé ça sur YouTube, Google, boum, tu as commencé à regarder des vidéos, tu as vu que c'était possible, tu as vu qu'il y a des gens apparemment qui arrivaient à gagner de l'argent, tout ça, la, 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 donc, du coup, tu te dis quoi ? Tu commences à en parler à tes potes, ok ? Donc, à ce moment-là, tout le monde est OK. Sur cette phase-là, tout le monde est OK. Tout le monde parle de trucs, ah ouais, toi, vas-y, il faut qu'on fasse de l'argent, il faut qu'on fasse de l'argent, tout ça, ouais, ça déchire, et tout, la, 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 la. À ce moment-là, t'es avec tous tes amis. On est tous ensemble, vous êtes là, ouais, il faut faire de l'argent. Une fois, vous regardez les vidéos, vous vous envoyez des vidéos. Tac, ah ouais, t'as vu, t'as regardé les vidéos, ah ouais, ouais, lourd, tout ça, machin. Après, il y a la deuxième étape, ok ? La deuxième étape où genre, on commence à parler de, ça serait bien de prendre la formation quand même pour pouvoir vraiment lancer le business. Donc là, déjà, comme ça, ouais, 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 il faut que je vois et tout, et dans le lot, il y en a un qui vont prendre la formation, ok ? Donc déjà, quand tu passes l'étape, tu prends la formation, déjà, t'as déjà perdu 90% de tes potes, déjà. Déjà, vous n'êtes plus déjà, ça y est, ok ? Mais jusque-là, dans le quotidien, ça ne change rien. Ça veut dire, vous êtes toujours ensemble, vous rigolez sur les mêmes trucs, vous parlez des mêmes choses, etc., etc., ok ? Là, boum, une fois que t'as pris la formation, ok ? Il y en a peut-être un ou deux qui vont suivre, mais au final, c'est toi qui vas aller jusqu'au bout de la formation, et quand tu vas commencer à avoir des résultats, déjà, quand tu vas être sur la formation, tu ne pourras pas parler, déjà, tu ne pourras pas parler à tes amis forcément de ça. Comment ça va parler de l'handic page, de comment faire, ah, mince, j'ai une galère, je ne sais pas comment faire pour pouvoir changer le bouton, je ne sais pas quoi. Déjà, ça, tu ne pourras pas parler de ça avec eux, parce que tu es déjà passé à un stade au-dessus déjà. Après, quand tu vas avoir des résultats, tu vas commencer à générer du cash, alors au début, tu vas leur en parler, ah ouais, j'ai réussi à générer du cash, tu leur dis, ouais, c'est super, etc., etc., etc. Mais là, tu commences à avoir des challenges, des trucs, tes sujets, en fait, commencent à changer complètement, parce que tu as changé complètement ton mindset, tu vois, ce n'est plus du tout la même chose, tu vois. Tu t'intéresses plus aux mêmes choses, tu commences à lire, alors qu'avant, tu ne lisais pas, tu vois, c'est un truc qui est complètement différent. Donc, en fait, dès que tu vas vouloir commencer à évoluer, forcément, tu vas commencer à t'éloigner de tes amis, que n'importe quelle que soit les choses. Moi, je sais que j'ai dû m'éloigner de certains amis. Pourquoi ? Parce que, moi, je suis toujours en quête d'améliorer toutes les parties de ma life. Donc, ça veut dire que c'est la santé, je ne vais pas fumer, je ne vais pas boire de l'alcool. Pour te dire, je suis même en train de jeûner actuellement. Tu vois, je fais des jeûnes intermittents, tu vois. Mais pour te dire, et là, je le fais tout le jour, je le fais tout le temps, tu vois. Donc, je vais bien manger, je vais éviter la viande rouge, par exemple, parce que là, j'avais lu un livre au niveau des cancers et tout. Même pour différentes maladies, la viande rouge, c'est pas bon, tu vois, peut-être une fois par semaine comme ça, mais tu ne peux pas manger ça tous les jours, tu vois. Bon, bien que là, j'avoue, c'est temps-ci, là. C'est temps-ci, je me lâche. En Colombie, il y a un restaurant, là, et là, 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 la viande rouge, il y a des bonnes, là. Mais bon, normalement, je vais reprendre les bonnes habitudes. Mais tout ça pour te dire que quand tu vas commencer à faire ça, ça fait quoi ? Par exemple, moi, quand je vais, il y a des amis, genre, ils ne savent pas comment faire pour s'amuser sans, genre, sans qu'il y ait d'alcool, cigarette. Et du coup, on fait comment ? Moi, je ne suis pas du tout à l'aise. Donc, déjà, du coup, dès que tu commences à évoluer ou à changer tes habitudes, forcément, déjà, ça crée un éloignement, tu vois. Donc, pour revenir sur le business, là, à un moment donné, naturellement, tu t'éloignes, en fait. Tu as marre de faire semblant d'être là avec tes potes, faire genre de parler des trucs qui ne t'intéressent plus forcément et tu aimerais bien parler d'autre chose, de business, de marketing, parce que c'est ça qui te chauffe et c'est ça qui t'anime, tu fais déjà de l'argent. Donc, déjà, tu es déjà déconnecté, tu n'as plus vraiment les mêmes problèmes. Enfin, tu t'éloignes naturellement. Et c'est peut-être même à ce moment-là que tu peux entendre des phrases genre, « Ah, il a changé, lui ! » « Oh là là, lui, toi, Jojo, il a changé ! » « C'est plus le même, là ! » « Là, les gars, j'ai l'impression que… » « Il ne veut plus sortir, etc. » « Non, c'est juste que tu es busy, tu es concentré sur ton business, tu vois à long terme et forcément, ton temps, tu as peu vu de le consacrer à des choses qui ne servent à rien, en fait. Bon, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je sais que ça peut arriver à beaucoup de gens. Donc, du coup, on arrive à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est OK, bon, tu as compris, tu en as marre de faire semblant. Tu es avec tes potes, donc tu commences à t'éloigner un petit peu, tu commences à les voir moins souvent. Tu commences à moins parler avec eux parce que tu ne sais pas trop quoi te parler. Voilà, parce que c'est… Bon, voilà, on en a déjà parlé sur l'étape 1. Donc, du coup, là, tu t'aperçois que tu es tout seul. Donc, du coup, tu te retrouves tout seul devant ton ordinateur, tu taffes, c'est cool, tes focus, tes trucs, elles avancent, etc. Mais du coup, tu te retrouves tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? À ce moment-là, c'est là que tu commences à lire des biographies, tu commences à avoir des amis virtuels. Tony Robbins, moi, c'était Grant Cardone, j'ai beaucoup écouté à un certain moment. Après, dans tous les débuts, il y avait David Laroche, je regardais les vidéos dans tous les débuts aussi d'Olivier Roland, qui est-ce que je regardais ? Tony Novo aussi, dans les débuts, je regardais. C'est comme ça, à chaque phase, à chaque évolution, j'ai écouté une certaine personne ou certaines personnes sur YouTube. Après, quand j'ai parlé anglais, j'ai basculé directement. Dès que je commençais à capter un peu l'anglais, boum, j'ai basculé. J'ai basculé direct et j'écoute la même temps, j'écoute différentes personnes sur YouTube. Mais tu arrives à ce stade-là où là, tu commences à avoir des amis virtuels. Voilà, tu écoutes beaucoup de contenu, tu regardes beaucoup de contenu tous les jours. Tu regardes, c'est normal pour toi. Tu regardes tous les jours plusieurs contenus à vitesse 2 sur YouTube. Tout le monde te prend pas un ouf. Et c'est comme ça que du coup, tu essaies d'entretenir sur une sorte de mindset, sur une sorte d'échange avec des gens qui pensent comme toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont les mêmes visions que toi. Mais à un moment donné, c'est bien beau de lire des biographies, d'écouter des livres audio, de regarder des vidéos YouTube. Mais à un moment donné, tu veux aussi que ce ne soit pas juste que... Dans un sens, tu vas avoir des gens qui te répondent aussi. Tu vas avoir des gens qui parlent avec toi. Donc en gros, il te faut des amis, tu vois. Il te faut des amis. OK ? Donc, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Bon, il est temps de trouver une solution. Et on va partir à la quête de nouveaux amis. Donc là, on arrive sur la troisième étape. Tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans les séminaires. En plus, ça tourne bien parce que dans les vidéos YouTube que tu regardes, les gens disent, ouais, le séminaire, ça déchire, il faut y aller, tout ça, beaucoup d'énergie, c'est là qu'il faut être, tout ça, il y a trop d'ambiance. Donc tu te dis, OK, je vais aller dans les séminaires. Et là, tu commences à échanger avec des gens. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de fonfarons, en fait. Beaucoup de gens qui parlent. Moi, j'ai vu plusieurs catégories. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Ah, moi, je vais faire ci. Ah, moi, je vais faire ça. Ah, je vais bientôt me lancer. Ah, je vais faire ça, machin, machin, machin. Toi, tu commences déjà à générer un peu de cash. Dès que tu commences à dire, ouais, moi, je commence à générer un peu de cash, j'ai mon business ennu. Direct, tu ne passes plus genre en mode, genre, en fait, direct, ils te posent des questions. On va dire, vas-y, on va essayer de te laver le cerveau et tout. Bon, après, c'est cool. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est genre, en fait, les gars, je voulais juste des gens, amis, qu'on soit pareil et tout ça. Donc, du coup, ce n'est plus la même chose, tu vois. Ils te mettent directement sur un pédestal puisqu'ils cherchent à savoir. Ce n'est plus pareil, quoi. Tu vas te mettre directement sur un pédestal, tu vois. Donc, du coup, tu es là. Donc, il y a les fonfarons. Les fonfarons, c'est les gens qui parlent toujours. Oui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, après deux, trois séminaires, tu le vois dans tous les séminaires, il n'a jamais rien fait, il n'a rien avancé, il n'a rien fait de nouveau. Il y a les gens qui sont là, alors juste en mode bisounours. Genre, il y a beaucoup de gens dans le mode développement personnel, tout ça, on va sauver le monde, etc. Ils sont toujours dans les délires un petit peu chelous, tout de leur point personnel. Oui, tout ça, c'est bisounours. Ils sont juste là pour l'énergie, juste là pour l'énergie. On synergise tous ensemble, tout ça, machin. Mais sinon, quand tu dis, mais sinon, au niveau du business, tu as prévu un truc, ne t'inquiète pas, le monde va se sauver. Déjà, voilà, déjà, c'est à ça. Et après, dans le lot, il doit sûrement avoir des gens qui vont bientôt péter ou qui vont au genre, qui sont peut-être au même niveau que toi, mais franchement, c'est rare. Et ces gens-là, tu les vois justement sur le point que je vais te dire. Tu les verras après sur ce que je vais dire dans la suite, qui sont dans le clan des VIP. Parce que les gens, du coup, que toi, t'aimois bien pour avoir accès, c'est des gens qui sont dans le truc VIP. OK, VIP, ou ils sont dans le mastermind VIP. OK, donc du coup, qu'est-ce que tu te dis ? Il faut que j'aille rejoindre le clan des VIP. Parce que du coup, le gars des VIP, ils sont rarement avec les gens qui sont dans le séminaire normal, tu vois. Tu ne peux pas accéder à eux. En général, ils sont dans un coin où c'est le VIP. Ils restent dans ce coin-là. C'est rare qu'ils aillent avec les gens qui ne sont pas dans le truc VIP, tu vois. OK, donc là, tu te dis, OK, vas-y, il faut que je sois avec des gens. Ça va être super, que je puisse avoir des amis qui soient au même niveau, qui même plus, qui génèrent beaucoup plus de cash que moi. Et du coup, ce sera des amis où on aura les mêmes valeurs, etc. Donc, ça va déchirer. Donc, boum, je casse ma tirelire, j'investis, boum, j'avais mis 8K pour pouvoir participer à un mastermind. Boum, comme ça, on est parti. Donc, ça, c'est l'étape 4. Tu es content, étape 4, boum, j'ai cassé, j'ai sorti 8K, boum, je rentre. On est là en mode, j'arrive dans le premier mastermind, première rencontre, tout ça, tu commences à parler, tout ça, machin. Tu te dis, ça y est, on est bon là. Là, on est bon là. Là, on va pouvoir avoir des gens, des amis avec qui échanger. On sera dans le même délire et tout. Et là, désillusion totale. Désillusion totale, pourquoi ? Parce qu'en fait, tu t'aperçois que, ouais, en termes de business, c'est tout, machin, vous pouvez échanger, ça déchire, etc. Mais qu'à part ça, en fait, ça ne matche pas, en fait. À part ça, il n'y a pas d'intérêt commun. Il n'y a pas, genre, ce n'est pas le genre des gars, genre, tu te dis, ouais, ça déchire, on va bien rigoler. Et non, ce n'est pas du tout le même délire, tu vois, que ça ne matche pas du tout. Et que pour pouvoir retrouver l'ambiance que tu avais avec tes potes d'avant, par exemple, enfin, tes potes d'avant, ouais, des potes d'avant qui sont toujours là, mais des potes d'avant que tu vois moins, non, on n'est pas du tout dans la même vibe, tu vois. Et c'est vrai que ça peut être compliqué, parce que moi, par exemple, forcément, les gens, moi, avec qui je vais connecter, ça va être des gens qui seront ou qui ont vécu en banlieue ou qui ont un intérêt par la banlieue, qui sont sympathisants de la banlieue, voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais ça veut dire qu'on a les mêmes codes, tu vois, ça va être les mêmes blagues, ça va être les mêmes références, ça va être le même vécu, ça va être les mêmes choses comme ça. Tu vois, si jamais ça va être difficile de connecter avec quelqu'un vraiment matché de ouf, comme si c'était genre, on peut parler de tout, où on a les mêmes codes, tu vois, si jamais la personne n'est pas au moins sympathisant de la banlieue, tu vois, tu vois, au moins, si elle n'a pas au moins les codes ou etc., tu vois, même si je ne suis pas genre en mode, je ne suis pas une caillera, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai grandi dans un milieu qui fait que si jamais tu as grandi peut-être ailleurs, on n'aura pas les mêmes références, à moins que tu te sois naturellement, comme je dis, voilà, je pense que tu as compris ce que je veux dire quand je dis sympathisant de la banlieue, tu vois. Mais si déjà pour toi de base, les gens de la banlieue, oh là là, ils font peur, c'est qui ces gens, ils sont bizarres, franchement, déjà, ça va être compliqué, tu vois. Après, moi, je ne bois pas, après, je fais beaucoup de sport, donc pour pouvoir matcher avec tous les éléments que je viens de te dire, déjà, c'est compliqué, déjà. Donc du coup, super cool pour faire du business. Je vais te dire, voilà, je vais résumer les trois types d'amis que, du coup, tu rencontres. Premier type d'amis, c'est ce que j'ai appelé les amis bon délire. Les amis bon délire, c'est en général, c'est tes potes d'avant, ça veut dire que pour la rigolade, la rigolade, elle est là. On est là, ça rigole, il n'y a pas de problème, tu peux parler de choses, voilà, pour la rigolade, on est bien, tu vois. Mais par contre, tu ne vas pas pouvoir l'appeler pour lui dire, oh putain, j'ai une nouvelle idée, les gars, là. Au niveau du marketing, je vais pouvoir augmenter de 40 % au niveau de ma landing page et ce qui fait qu'après, grâce à ça, je vais pouvoir augmenter les chiffres d'affaires et qui va me permettre de pouvoir, en fait, ramener beaucoup plus de valeur à mes prospects et franchement, du coup, j'aurai un retour et c'est vraiment satisfaisant, ça fait vraiment plaisir. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? On fait un FIFA ou pas ? Donc, tu vois, non, on n'est pas du tout, tu ne pourras pas faire ça, tu ne pourras pas. Deuxième catégorie, c'est ce que j'appellerais les amis haute sphère. Donc, eux, les amis haute sphère, ça veut dire que tu peux échanger tout ce qui est business. Là, tout ça, je vais augmenter la landing page, je l'appelle, je peux lui dire, ouais, vas-y, je vais augmenter la landing page de 40 % etc. Ça, ça déchire. Et ils font, wow, mon truc de malade, vas-y, montre-moi et tout. Hop, ça répond, on se connecte directement là-dessus. Par contre, au-delà du business, ben, ce n'est pas marrant en fait. Au-delà de ça, dès qu'on sort du truc du business, c'est plus trop marrant. Ça peut être différent en profit, qui n'a rien à voir avec toi ou avec moi. Genre, là, on n'est pas du tout le bon truc. Non, là, non, ça n'a rien à voir. C'est dans le truc où on va sauver le monde. Donc là, on n'est pas du tout, non. Ça, là, non. OK, ce n'est pas le genre de gars que là, tu vas te dire, tu as une blague, tu vas l'appeler. Tu sais que, hein ? Non, mais, hein ? Non ? OK. Tu vois, voilà. Et la troisième catégorie d'amis, c'est full package. Ben là, du coup, tu peux les appeler. Déjà, tu les appelles, déjà. Parce qu'il y a ça aussi, il y a les gens que tu rencontres, il y a certains amis que tu rencontres, mais ce n'est pas des gens que tu peux les appeler, tu vois. Parce que quand je parle d'amis, c'est des gens, ça veut dire que tu peux les appeler. Parce que sinon, j'ai plein de connaissances. J'ai plein de connaissances, mais ce n'est pas des gens, tu te dis, tu vas prendre ton téléphone. Ah ben tiens, je vais prendre mon téléphone, tiens, je vais l'appeler. Genre, tu as un truc, tu as une blague dans ta tête, ou tu penses à un truc, tu dis, ah vas-y, tiens, je l'appelle, et boum, tu l'appelles. Tu vois, ça, c'est des amis, ça. Mais le reste, c'est des connaissances. Parce que des connaissances, j'en ai plein, à ce moment-là. Ce n'est pas des gens, même si j'ai leur numéro, ou genre, on va s'appeler Bouma, vas-y, comment ça va, et tout, non. Non, ça, c'est rare, tu vois. Donc, les amis, full package, c'est des gens, tu peux raconter, tu peux parler de tout, OK ? Tu peux parler de tout, c'est les deux cumulés. Tu peux parler business, oh là là, j'ai augmenté de 40%, ma landing page, un truc de malade, oh ouais, un truc de malade, et tout. Tu peux basculer sur les meufs, oh là là, un truc de ouf. Tu peux basculer sur des trucs, des blagues, vous avez les mêmes codes parce que vous avez grandi dans les mêmes endroits, où vous avez la même culture, tu vois. Pas culture, je ne parle pas culture forcément au niveau de ton pays, mais tu es sympathisant de la banlieue, vous avez les mêmes codes, ou tu vois ce que je veux dire. Hélas, les amis-là, je peux te dire qu'ils sont rares, OK ? Ils sont rares, c'est pour ça, les gars, il faut vous bouger, les gars. Il va falloir créer votre business pour qu'on soit plus ensemble et qu'on soit dans le même délire. Parce que de toute façon, tu te dis, mais comment il sait que je suis un gars, machin, sympathisant, machin ? Parce que si tu m'écoutes, c'est parce que tu es au moins un sympathisant. Tu ne peux pas écouter ma chaîne sans avoir déjà grandi en banlieue ou être un sympathisant, ou connaître la culture, avoir les références. Sinon, je ne te ferais même pas rire, en fait. Mais il n'est pas marrant, lui, en fait. Déjà, il ne parle même pas bien français. On ne serait pas dans le même truc. Tu n'écouterais pas ma chaîne, de toute façon. Donc, les amis, full package, finalement, moi, j'en ai, on va dire, un. Vraiment un ou deux. On va dire un ou deux, OK ? Où vraiment, là, il y a un truc, genre, de rigoler, où je pensais à une idée que ce soit business, que ce soit autre chose, car rien à voir, que ce soit des meufs, que ce soit business, que ce soit santé, que ce soit machin, que genre, je peux prendre le téléphone, boum, j'appelle boum, boum, tu vois ? Il y en a un ou deux, OK ? Donc, voilà, c'était un petit peu pour toi. Donc, c'est normal, les gars. C'est normal. Si jamais tu es dans cette situation, c'est normal. On va tous passer par là. Mais après, comment faire des amis ? Moi, ce que je conseille, c'est d'être soi-même, tu vois ? Ce n'est pas essayer, genre, de faire le gars différent de qui tu es, de ce que tu écoutes comme musique, de ce dont tu aimes parler, etc. Sois juste toi-même, OK ? Parce que du coup, sinon, tu vas te mettre une façade et tu vas créer des amitiés avec des personnes, en fait. Ils vont dire, mais ce n'est pas vrai, toi, mais tu es qui, en fait ? Mais qui tu es ? Tu vois, non, ça ne marche pas. Donc, du coup, vraiment être soi-même. Et puis après, aller dans les masterminds, les séminaires, et à un moment donné, ça va cliquer avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, tu vois ? Mais pour être honnête avec toi, c'est encore quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Après, je pense qu'une fois que tu as un ou deux amis, après, vous pouvez progresser parce qu'il faudrait, comment dire ? Après, vous pouvez, genre, celui qui a un ami, il a forcément des amis, etc., etc. Puis après, ça peut faire un groupe, tu vois ? Ça peut se multiplier, OK ? Bien que moi, je suis super exigeant au niveau des amitiés, je ne fais pas confiance rapidement. Il faut vraiment, genre, il faut vraiment que le gars ait fait ses preuves, que, genre, je sache que c'est un gars de confiance, OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est ce que je voulais partager avec toi. C'est un sujet dont on ne parle jamais. Donc, ouais, c'est normal quand tu veux être ambitieux, qu'à un moment donné, tu te retrouves tout seul comme ça. Voilà, tu te retrouves tout seul et que tu ne puisses pas parler de tout ce qui se passe, en fait, dans ta vie de businessman parce que tout le monde est déconnecté, en fait. Et que, par exemple, les problèmes que peut-être tes anciens amis ont, parce qu'en vérité, la plupart des gens qui ont des problèmes, c'est des problèmes d'argent. Certains problèmes dont tu n'as plus, toi, tu ne te sens plus trop concerné, tu n'es plus en mode, ouais, là, il y en a marre, on va descendre, on va faire le gilet jaune, etc. Non, si toi, tu veux plus d'argent, tu fais plus d'argent, c'est tout. Tu t'organises, tu vends plus, tu crées un business. Donc, ce n'est plus du tout le même délire, tu vois. Et puis, même en termes de, tu auras évolué, il y a certaines choses, certaines croyances que tu auras plus, que les anciens amis auront toujours, et ça ne sert à rien de rentrer dans les débats. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir raison, de rentrer dans les débats. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as mis cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et les gars, vous êtes libres toujours de pouvoir accéder à ma formation. C'est une étude de caoche, je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je te laisse ton camp.